Phrason est un matériel qui a pour objectif l'élaboration de phrases à partir de mots écrits ou d'images. Il s'adresse à tout patient présentant un trouble linguistique. Ce matériel est ciblé et progressif et se base sur le modèle neurolinguistique simplifié du système lexical d'après Karamazza et Lys de Lechevalier, Eustache et Viadé. Il se compose de 620 cartes réparties en 4 catégories. Tout d'abord, concaténation et classe grammaticale. Il s'agit d'élaborer des phrases à partir de plusieurs noms. Deux noms et d'adjectifs. Deux noms et de verbes. On retrouve également une partie concaténation libre. On pourra demander au patient de trouver un nom et un verbe et de faire ensuite sa propre phrase avec. Comme vous l'avez vu, on a à la fois des propositions avec des mots écrits ou des images. Passons maintenant à la partie concaténation et sémantique. Pour cette partie, des séries de 2 à 4 mots écrits ou illustrés sont proposées. Dans la partie lien logique, les mots présentés présentent un lien logique. Donc là ici, par exemple, la même catégorie ou la catégorie et un mot de cette catégorie. On a également les parties tout ou encore le mot et sa matière. Il sera possible de faire par type de lien sémantique ou si on souhaite ajouter la composante flexibilité. On pourra mélanger toutes les cartes de cette catégorie pour alterner les types de lien logique. On retrouve également une sous-partie association logique. Le patient devra donc associer 2 à 2 les 4 termes par association logique avant de créer une phrase. Dans la sous-partie intrus, 3 mots sont proposés en mots écrits ou en images. Et le patient est invité à repérer l'intrus avant de faire sa phrase, soit en éliminant l'intrus et en utilisant les 2 autres mots, soit en utilisant tout de même les 3 mots. Dans la sous-partie sans association logique, le patient devra créer une phrase avec des termes qui n'ont volontairement aucun lien sémantique direct entre eux. Enfin, dans la sous-partie flexibilité, le patient sera invité à remplacer le terme souligné par un mot de la même catégorie avant de créer sa phrase. Pour la troisième partie concaténation et fonction exécutive, il s'agit d'élaborer des phrases à partir de séries de deux mots présentés de manière à solliciter des mécanismes exécutifs. On retrouve donc dans cette partie des tâches cognitives variées à effectuer préalablement à la concaténation. On pourra soit proposer toutes les cartes d'une même catégorie, soit, si cela est adapté, mélanger les cartes pour proposer une alternance de consignes. Par exemple, ici, on demande au patient de reconstituer le mot avant de créer sa propre phrase. On peut demander aussi de réaliser une opposition et de créer la phrase, de reconstituer les mots avec des syllabes mélangées avant de faire la phrase, de compléter les mots proposés avant de faire la phrase, ou encore de lire à l'envers les mots avant de pouvoir faire la phrase. On a encore la possibilité de remplacer le mot souligné par son contraire avant de créer une phrase. On retrouve également une dernière partie intitulée « Pour aller plus loin ». Cette partie propose des cartes qui ont pour objectif de complexifier la tâche de concaténation. On a des cartes contraintes frastiques, voici quelques exemples, et aussi des cartes dépassement cognitif, où par exemple, on pourra demander au patient, on lui propose une carte avec des noms, par exemple, et on lui demande au préalable de mémoriser les deux items avant donc de créer sa phrase, ou encore de créer une phrase puis de l'allonger, ou alors on lui impose un certain nombre de mots en lui disant par exemple de créer une phrase de plus de 5 mots, ou de moins de 4 mots. Voilà, ça ce sont des cartes qu'on peut proposer en plus. On retrouve également dans ce matériel un livret de présentation et d'utilisation, ainsi que des fiches de suivi qui vont permettre de... Donc, une fiche de suivi par catégorie qui vont permettre de suivre rigoureusement la progression et les objectifs, mais aussi de comparer les modalités, d'assurer une continuité dans l'utilisation du matériel, de renforcer les niveaux. Vous l'aurez compris, l'utilisation de ce matériel est très simple. Il s'agit de sélectionner le paquet de cartes en fonction de l'objectif de rééducation, de présenter la carte consigne en y ajoutant, si on le souhaite, une carte bonus, dépassement cognitif ou une carte contrainte frastique. On peut faire varier les modalités de présentation, en entrée auditive, visuelle en mots ou en images, et en modalité de réponse, à l'oral ou à l'écrit. On peut adapter le niveau en présentant des séries de 2, 3 ou 4 mots. On peut demander au patient de mémoriser les mots au préalable, de travailler en alternance de consigne. Ce matériel est donc exploitable de multiples façons et il appartiendra au professionnel d'ajuster les différentes variables en fonction de son patient.